— Rebonjour à toutes, rebonjour à tous. J'espère que vous êtes bien restaurés pour entamer cette dernière conférence avant le déjeuner. Je suis ravi de t'accueillir Gislain. Gislain Faribault, vice-président Marc Dorcel. On va parler communication. — Exactement. — Et un peu marketing aussi. — Un peu de tout ça et d'innovation. — La scène est à toi, la télécommande est sur le pupitre. — OK. Bonjour tout le monde. Alors je ne sais pas quand la presse peut être lancée. Ah, voilà. Tout d'abord, je voudrais un peu détendre l'atmosphère, parce que souvent on se demande pourquoi Dorcel vient dans ce genre d'événements web. Et c'est que souvent on oublie que l'Internet est occupé à 35 %, on dit-on, de contenu adulte. Et que normalement, 90 % des Français avouent d'avoir déjà consommé un film. Donc il y a peut-être 10 % ici qui ne l'ont toujours pas fait. C'est le moment de vous rattraper. Qui suis-je ? Justin Faribault, je suis vice-président de la division Média de Marc Dorcel. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que j'ai en charge toutes les activités dites de contenu, production, acquisition. Les activités numériques, donc les sites Internet, la VOD, le mobile. Toutes les activités marketing, communication, mais vous verrez, c'est assez particulier chez nous. Et tout ce qui va toucher au business développement. Tout d'abord, un premier cliché. Souvent, on me dit, oui, c'est facile, soit de faire parler de vous sur de l'adulte, soit sur le porno sur Internet, ça va, vous ne devez pas connaître la crise. Il faut savoir que c'est faux. L'industrie adulte est en pleine crise depuis quelques années. La consommation, elle, ne connaît pas la crise, mais l'achat, la vente de contenu, et donc du coup le financement de la production, connaît la crise. Ce 95% de la consommation se fait maintenant sur des sites pirates, donc les tubes, dont vous connaissez certainement les noms, qui volent le contenu et le diffusent illégalement, et qui, par contre, eux, ne financent absolument pas l'industrie. Donc tous les producteurs sont en train de tirer la langue, puisque l'industrie va assez mal. Qu'est-ce que le groupe Marc Dorcel ? Marc Dorcel existe depuis 36 ans maintenant, et notre mission, c'est de faire une griffe haut de gamme du contenu adulte. Les valeurs du groupe sont liées à la sophistication, la stimulation, l'innovation, et surtout le plaisir, bien sûr. Et donc du coup, notre métier est d'essayer de faire du beau contenu et de le communiquer d'une belle manière pour que ce soit un contenu partageable. Quand je vous parlais de Marc Dorcel et de son organisation, elle est effectivement assez atypique, puisque nous n'avons pas de services juridiques. Là, ce sont des photos des bureaux dans le 15e arrondissement, nous avons deux bâtiments à Paris. Nous n'avons pas de services informatiques ni services techniques. Alors ça surprend en général dans les événements web. Pourquoi ? C'est parce qu'on fait appel qu'à des prestataires externes. Je ne veux pas, dans notre entreprise, on a une mentalité toujours un peu de start-up, même si on existe depuis 36 ans, avoir un service informatique et sa fameuse roadmap qui interdit tout. Dès que vous avez des nouvelles idées, des nouveaux projets, ce n'est jamais possible, parce que dans la roadmap, il y a ci, il y a ça. Et donc on veut, quand on a une nouvelle idée, la lancer très vite. Donc on veut être très souple, très agile, et être à temps sur le marché. Et c'est surtout qu'en fonction des développements qu'on veut faire, les partenaires ou les équipes techniques qu'on pourrait avoir en interne ne sont pas forcément les meilleurs. Donc ce qui nous permet de travailler avec des sociétés qui sont spécialisées dans l'e-commerce et à la fois dans le streaming vidéo, qui ne sont pas forcément les mêmes. Ce serait très difficile d'avoir toutes ces compétences en interne. Donc finalement, ça nous coûte peut-être un peu plus cher, mais ça nous garde une flexibilité qui n'a pas de prix à nos yeux. On n'a également pas de service RH, ce qui force les managers de l'entreprise à être des vrais managers et ne pas se défausser derrière les RH. Et on n'a pas de service marketing et communication non plus, pour la simple et bonne raison qu'on ne veut pas que le marketing soit dédié à un seul service, un peu comme la technique qui doit avoir vision sur tout, qui doit faire finalement de la réunionnite en permanence avec 15 personnes. Chez nous, les chefs de projet sont aussi chefs de produit. Et donc du coup, on a mainmise complète sur leur projet. Ils le gèrent de A à Z, aussi bien la conception qu'après le suivi. Et ce qui fait que c'est déjà beaucoup plus intéressant pour le collaborateur et beaucoup plus efficace pour le projet. Petite entreprise finalement familiale, PME, mais qui s'exporte dans plus de 56 pays, comme vous pouvez le voir sur la carte. Pas beaucoup plus, parce que finalement, dans les autres, en général, le contenu adulte est interdit. Et donc du coup, pour ce petit PME Made in France, qui est finalement très connu, dépense 0 euro en budget publicitaire chaque année. Et donc c'est tout le budget, tout le sujet de la conférence, c'est comment on en arrive finalement à faire parler de nous, sans dépenser un seul centime en achat média. Les activités du groupe sont assez diversifiées. On va à des activités un peu historiques, du type DVD ou magazine qui n'est finalement pas très vieux chez nous. Production, on a des boutiques physiques, on a différentes chaînes de télé. Et finalement, le groupe n'est pas resté qu'un simple producteur de contenu. Depuis une dizaine d'années, nous sommes devenus un groupe qui maîtrise à la fois sa diversification, sa distribution, un groupe média. Et donc du coup, on a créé nos propres canaux de distribution, ce qui vous évite d'être dépendant d'autres. Et c'est ce qui permet que Marc Dorsel survive pendant cette période très difficile par rapport à tous ses concurrents. Quelques chiffres sur le groupe, c'est 30 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2014. Le chiffre d'affaires devrait être en progression sur 2015. Nous produisons plus de trois films par mois, ce qui est assez énorme pour notre industrie. Nous avons des boutiques, nous avons différentes chaînes de télé, comme je vous l'expliquais. Donc du coup, comment on arrive à faire ? Parlez-nous, en fait, par plusieurs axes. Le premier, c'est d'abord par un service client irréprochable. Ce qui paraît assez basique, mais finalement, souvent, les entreprises dépensent plus d'argent à essayer de recruter qu'à fidéliser. Et à partir du moment où vous fidélisez, surtout dans une industrie en crise, ou une industrie qui subit le piratage de plein fouet, c'est pourquoi les gens vont sur vos sites internet, alors qu'ils pourraient trouver le même contenu, contenu similaire ou contenu différent, sur des sites totalement gratuits. Et donc, du coup, c'est très important pour nous d'avoir un vrai service. Et quand vous n'avez pas de service marketing ou de communication, ça aussi implique les collaborateurs à vraiment gérer leurs services. On va arriver à faire parler de nous par le contenu, finalement, de moins en moins, puisque c'est plus compliqué pour les médias de parler de l'adulte, par les services qu'on peut lancer ou l'innovation, par les réseaux sociaux, et enfin, un dernier cas dont on parlera beaucoup dans la conférence, et par l'actualité, le newsjacking que nous faisons assez souvent. Pour autant, on n'est pas prêt à tout pour le buzz. Je me moque du nombre de RT pour faire une blague graveleuse ou qui ne renvoie pas une bonne image des femmes, etc. On ne va pas du tout aller là-dedans. Donc on a des sujets qui sont totalement tabous chez nous, notamment la politique. À l'époque de l'affaire DSK, tout le monde s'attendait à ce qu'on fasse une parodie de cette histoire. Ça ne nous concerne absolument pas. On ne veut surtout pas se mêler de ce genre d'histoire, parce que vous avez toujours des retours de bâtons qui vous arrivent derrière. On ne va pas se mêler de religion, non plus. Ce qui a assez changé, parce que ça peut vous paraître assez dingue, mais il y a 30 ans, tous les films X se passaient comme thème, notamment la religion. Et on va aussi, finalement, ne pas parler d'éducation sexuelle. On estime que ce n'est pas notre rôle du tout de faire l'éducation sexuelle. Le problème en France, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'éducation sexuelle, que ce soit à l'école ou dans la famille. Et donc, du coup, malheureusement, les jeunes font leur apprentissage de la sexualité par l'industrie pornographique, ce qui ne devrait pas être le cas, puisque ça reste du cinéma, ce n'est pas du vrai sexe, ce n'est pas la vraie vie. Et c'est comme si, finalement, vous appreniez à conduire en regardant Fast & Furious. Ce n'est pas pareil. Du coup, notre ton, il va être à la fois d'être piquant, il ne faut pas oublier que nous faisons un contenu pour adultes, on ne veut surtout pas se softiser pour devenir totalement mainstream, c'est d'être drôle, pour du coup être déculpabilisant, et comme je vous disais, pas prêt à tout pour le buzz, aussi d'essayer d'avoir une communication assez élégante, qui en fait du coup un contenu qui est partageable. Et c'est pour nous très important. Comment on arrive à communiquer par le contenu ? Par le passé, Marc a été le premier à signer une actrice en contrat en exclusivité dans les années 90. C'est totalement nouveau, et on a encore un des derniers des Mohicans à avoir des égéries, finalement des ambassadrices, qui vont dans les médias et qui parlent finalement de votre marque, ou de vos contenus, ou de vos services, mais finalement d'une manière détournée, ce qui est très pratique aussi pour les médias. C'est un peu moins vrai maintenant, pour la simple et bonne raison que les médias se sont complètement softisés, et autant dans les années 90 ou même 2000, vous aviez des actrices qui pouvaient être invitées chez Coë, Fogiel, Ardisson ou autres, autant maintenant c'est totalement impossible. C'est-à-dire que même à un touche-pas-mon-poste, il n'y aurait jamais une actrice X qui serait invitée sur un plateau, alors que dans le passé, ça ne choquait absolument pas. C'est un retour en arrière des moeurs, alors même qu'on dit que l'industrie pornographique est partout, que le sexe est partout, finalement il est beaucoup moins présent dans la sphère publique. Il est totalement détabouisé dans la sphère privée, mais pas du tout dans la sphère publique. Ensuite, par le contenu, là par exemple, c'était un film en 2009, Story of Lali, Lali avait fait la première saison de Secret Story, et donc du coup, c'était la première candidate de Télé-réalité à faire un film X. C'est elle qui nous a contactés, parce qu'elle avait envie de se lancer dans cette industrie-là qu'elle connaissait très bien. Et donc du coup, pour le lancer, on avait fait parler de nous en lançant une petite vidéo d'un qui est-elle, effectivement repris par tous les blogs médias et les réseaux sociaux. Alors en 2009, ils étaient moindres, mais en tout cas, ça avait commencé à prendre, à tel point qu'on s'était fait pirater nos sites Internet pour que les gens récupèrent les contenus. Et donc du coup, ça avait fuité avant qui était dans la vidéo. Mais finalement, ce n'était pas une mauvaise chose, entre guillemets, parce que le piratage a refait parler du contenu. C'est jusqu'à ce jour le film X le plus vendu de Marc Dorcel, et très pratique, parce que finalement, on a dépensé zéro euro de dépense publicitaire pour faire parler du film, et pourtant, à l'époque, il a été présent dans tous les médias. On a lancé également, en 2012, Dorcelleux, qui est la plateforme féminine de Marc Dorcel. Donc finalement, sur un contenu qui peut être le même ou sélectionné. Et donc, c'est contrairement à tous les sites X qui peuvent être en général orientés pour l'homme. Là, c'était de faire un espèce de My Little Paris coquin et qui allait parler du contenu, de la sexualité, des toys ou bien des interviews, mais avec un point de vue féminin. Ce sont les équipes en interne féminine qui ont géré ce processus chez nous. Du coup, pour faire parler de ce service-là, c'est très pratique, vous faites un sondage à l'IFOP, vous avez des chiffres, et donc à ce moment-là, tous les médias reprennent votre sondage et font parler de votre service. Voilà, juste une de presse de l'époque, que ce soit de Libération du Monde ou des émissions en direct sur LCI, et celle que j'aime beaucoup, c'est la spéciale Saint-Valentin de Michel Drucker, à l'époque sur Europe 1, qui était une spéciale d'Or Céleux. On va faire parler de nous par les goodies. C'est assez simple, finalement. Les BDE, on se consorise énormément de soirées BDE. Ce n'est pas nous qui en faisons la demande. On a beaucoup trop de demandes et on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais c'est très pratique, notamment aussi, parce que ça nous permet de faire communiquer la marque à travers les nouvelles générations. Autant il y a quelques années, où comme moi, je suis de la génération VHS, de Canal+, et donc du coup, je connaissais les marques, les studios, autant maintenant, les gens ne connaissent plus les noms des studios, ils connaissent uniquement les sites Internet sur lesquels ils vont consommer. Donc là, ça nous permet aussi de toucher cette nouvelle cible et d'être transgénérationnel. Les calendriers, également. La dernière édition 2016 est terminée, va bientôt sortir. On ne le fait pas parce qu'il est pour gagner de l'argent sur ce calendrier-là. c'est plutôt pour nous amuser, c'est un projet qui tient très à cœur à la marque. Par contre, c'est un outil de com très pratique et très demandé par tous nos clients. Pour la petite anecdote, souvent, mes clients B2B vont être les opérateurs de téléphonie ou de télévision. Et, eux, ils ont des services, des DSI, en général. Et du coup, dès qu'ils veulent faire des choses au niveau marketing sur les projets, que ce soit télé ou VOD, rien n'est jamais possible parce que tout est dans la roadmap. Et du coup, le fait d'amener des goodies d'orcell, des cadeaux, des calendriers dédicacés, etc., ça vous permet de faire passer des dossiers au-dessus d'autres chez les opérateurs. Donc, c'est finalement un outil très pratique pour nous. Goodies qu'on va décliner sous tout un tas de formes et qu'on peut envoyer aux internautes et notamment leur faire gagner sur les réseaux sociaux. Ça marche énormément à partir du moment où vous offrez du gratuit. C'est étrange, mais les gens viennent. On va faire parler de nous par l'innovation. Ça paraît tout bête et souvent les gens l'oublient, mais en 1984, Canal+, s'est lancé et a commencé à diffuser des films UX en 1986. Et Canal a été la première chaîne de télé au monde à diffuser des films UX. Ça paraît révolutionnaire maintenant et complètement anodin, mais à l'époque, c'était complètement fou et la particularité, c'est que personne ne voulait diffuser ces films UX. Aucun producteur ne voulait vendre à Canal+, ces films parce qu'ils se disaient tous à l'époque qu'une VHS était vendue 1000 francs, donc 150 euros et les producteurs se disaient si je vends mon film à Canal+, les gens vont le regarder gratuitement, ne vont pas acheter ma VHS, pire, ils vont l'enregistrer, le pirater et le prêter à tous leurs contacts. Et Marc a été finalement le seul à accepter. Il a eu la vision inverse. C'est-à-dire, ce n'est pas que ça va me coûter des ventes des gens qui n'ont plus acheter ma VHS, ça va être les faits inverses. Les gens vont parler de mes films, les gens vont connaître ma marque et donc du coup après vont acheter mes films ou mes autres films. Et ce qui a été du coup le début de la notoriété populaire pour Marc Dorcel et cette assimilation entre film UX ou Dorcel, finalement, tous les gens peuvent comprendre, il n'y a même plus besoin d'expliquer. Je vous conseille cette interview de Pierre Lescure que vous retrouvez sur le site de Paris Match qui explique comment il a eu l'idée et quelles ont été les contraintes qu'il a eues quand il a voulu diffuser des films UX et notamment à la BRP. En 2010, on a lancé mydorcel.com avec cette petite vidéo. Un peu plus sensuelle, vas-y. Très très bien. Embrassez-vous là maintenant. Parfait. Oui, mettez un petit peu sur le côté. Yes, please. Pas celle-là, celle-là. OK. Bon, très bien. Si vous changez un petit peu là, ils se mettent à gauche plutôt qu'à droite. Ça, je n'aime pas. Ça, c'est très bien. Produisez avec moi mon prochain film et occupez cette chaise de producteurs. Donc, on est en 2010. Le crowdfunding est tout début, début, début. À l'époque, en France, le record était... On a joué beaucoup sur les clichés. Marc s'est prêté au jeu sur les Ray-Bans et le Cigar. il ne manquait que les bagouzes. Mais on aime l'autodérision, notamment ce qui nous aide à déculpabiliser le contenu. Donc, je vous disais, à l'époque, en 2010, c'était Grégoire qui avait récolté 75 000 euros pour l'album Toi plus moi. Il faut savoir que nous, on a récolté 95 000 euros en 78 heures en 2010. À tel point qu'on n'avait même pas encore prévu ce qu'on allait faire une fois que la jauge allait être à 100%. Parce que c'était vraiment un total inconnu chez nous. Et comme on aime bien ne pas faire les choses à moitié, c'est-à-dire contrairement à tous les crowdfunding où vous misez sur un projet qui est déjà fini, sur une idée de concept, etc. Et donc, du coup, après, vous mettez juste votre financement et en fonction des parts, vous avez différents avantages. Nous, on a voulu faire le film avec les internautes. C'était aussi un très bon moyen comme vous n'avez pas d'études qualiques, anti, vous ne savez pas qui sont vos consommateurs, vous ne savez pas, à part des ventes, vous avez très peu de retours sur la consommation des contenus. Donc là, on s'est dit on va faire le film complètement avec eux. Donc, on avait une idée de concept du film au long de la production, de la post-production. Donc, en fonction des parts que vous achetiez, vous avez le droit à certains avantages. De base, vous avez le droit de participer au film, vous avez le droit d'avoir votre nom générique et comme on aime bien aussi ne pas faire les choses à moitié, contrairement au crowdfunding, vous aviez un retour sur l'investissement et pas sur les bénéfices, vraiment sur le chiffre d'affaires du film. Donc, du coup, c'était vraiment un partage total des revenus, ce qui ne se fait pas dans le crowdfunding. Pour la petite anecdote, c'était des parts de 20 euros, on s'était dit on va aller faire, vous aviez le streaming, le téléchargement, le DVD, le DVD dédicacé, etc. Et puis, on s'est dit on va faire un super package à 5 000 euros. Pour 5 000 euros, vous aviez le droit de venir un jour sur le tournage, parce que les gens fantasment beaucoup, et du coup, de rencontrer tout le casting et de venir au dîner de fin de prod. Et puis après, dans le délire, on s'est dit on va peut-être même aller encore au-delà, on va lancer une offre à 10 000 euros. Et à 10 000 euros, vous avez le droit en plus de faire réaliser la scène de vos rêves. Finalement, on a eu trois clients à 5 000 euros et quelqu'un à 10 000 euros. On a eu beaucoup de demandes de gens à 10 000 euros qui demandaient si en plus à 10 000 euros ils avaient le droit de jouer dans le film. On avait beau expliquer que non, ce n'était pas possible, ils disaient mais si je mets 11 000, c'est justement parce que vous mettez de l'argent que vous ne pouvez pas avoir des relations sexuelles. Et du coup, on a quelqu'un qui a mis 10 000 euros. Alors forcément, 10 000 euros, ça ne se paie pas avec carte bancaire ou alors il en faut une très particulière. Donc c'était un virement, En une demi-heure, il me confirme qu'il a fait son virement. Bon, je me dis bien sûr, on va surtout attendre demain si on a bien reçu l'argent. Le lendemain, mon DAF vient me voir en me disant si si on a bien reçu 10 000 euros de ce monsieur. Entre temps, il m'avait donné les coordonnées de sa banque pour vérifier qu'il était une banque à Monaco. Donc bon, déjà là, quand j'ai reçu ça, je me suis dit bon, il y a peut-être effectivement des chances qu'il ait viré les 10 000 euros. Et du coup, on s'imaginait à quelqu'un d'assez riche et qui mettait ça pour se faire plaisir. Et finalement, c'était quelqu'un de 27 ans qui est juste monégasque par sa famille mais qui n'est absolument pas fortuné, qui a un emploi au casino à Monaco et qui gagne, pour tout vous dire, à l'époque, il gagnait 2 200 euros par mois. Et pour autant, il a claqué 10 000 euros. Et l'autre particularité, c'est que du coup, il est venu sur Paris. Il n'était jamais monté sur Paris. Donc c'était la première fois qu'il venait sur Paris. Pour autant, il était capable de claquer 10 000 euros sur ce coup de tête. Il était ravi de sa journée, effectivement. Même s'il ne récupérait pas d'argent, il était content, ce qui ne nous arrangerait pas parce que ça veut dire qu'on se serait planté. Mais au final, c'est plutôt positif parce que le film a récolté 130 % de bénéfices. Donc ce qui fait que tous les internautes qui ont participé, en plus d'avoir eu tous les avantages, certains sont venus faire de la figuration dans le film, ils ont des scènes de comédie, etc. Donc ils s'entendent parler en plus comme on nous donne nos langues pour la distribution internationale en 6 audios. Ils se retrouvent doublés en allemand, en tchèque, etc. C'est assez drôle. Mais en plus, ils ont récupéré leur mise plus 30 % de bénéfices. Donc finalement, celui qui a mis 10 000 euros a récupéré 13 000 euros. Donc en plus d'avoir vécu tout ça, il est plutôt content. Des retombées presse partout parce que là, vous avez donné un sujet formidable pour toutes les émissions télé, radio, etc. Pour dire, vous voulez devenir un producteur de films X, vous voulez avoir votre nom générique d'un film X, faites-le. On a eu plus de 700 noms du coup au générique. C'est assez compliqué, un générique à 700 noms d'un film X. Déjà que les gens, en général, ne vont pas jusqu'au bout. Là, il a fallu trouver les idées pour leur donner envie de rester jusqu'au bout. On a essayé de le faire homologuer au Guinness Book, d'ailleurs, ce générique. Et on ne l'a pas refait. Souvent, on nous dit pourquoi vous ne l'avez pas refait, etc. Pour la simple et bonne raison qu'on aime bien faire les choses, on n'aime pas les refaire. Il y aura forcément moins d'intérêt. Et c'est surtout qu'il y a 5 ans, les revenus, le piratage n'était pas le même. La petite anecdote sur le piratage de ce film-là, c'est que du coup, les internautes étaient producteurs. Et donc, du coup, dès qu'ils voyaient le film piraté sur des sites, ça, ce n'était pas tout à fait drôle pour eux. Donc, du coup, ils ont milité énormément contre le téléchargement de ce film-là. Et donc, du coup, ils ont eu une autre vision finalement des internautes quand ils sont à l'intéressement. Et on ne l'a pas refait aussi parce que c'est un risque quand vous êtes producteur de contenu. Vous pensez faire le film qui va marcher, etc. Mais vous n'en êtes jamais sûr. Il n'y a pas de recette miracle avec la 100%. Et donc, du coup, on aurait du mal à se dire qu'on se relance dans une aventure et que finalement, elle ne sera pas rentable pour les internautes. Ils auraient du mal à comprendre que Marc Dorcel fasse 30 millions d'euros de chiffre d'affaires et pour autant, sur un film se plante et pourtant, c'est le métier de producteur. Donc, du coup, on préfère avoir fait peu d'heureux que beaucoup de frustrés. Et je pense qu'on battrait largement le record des 95 000 euros en 78 heures. 2010 aussi, on a tourné les premiers contenus X en 3D. Et contrairement au cinéma traditionnel, on attendait vraiment au tout, tout début de la technologie avancée de la 3D. À tel point, quand nous avons eu les images, les télés n'étaient pas encore vendues en France. Et donc, du coup, on en avait fait importer et on s'était baladé avec nos télés pour aller voir les opérateurs. Donc, les groupes qui font plusieurs milliards qui n'avaient même pas de télé 3D et vous veniez aller autour à la défense avec des télés pour montrer la différence de contenu. Et on l'a fait, pareil, de manière assez massive. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses à moitié. Et donc, du coup, on a pensé le contenu, le contenu à l'intérieur et le montage pour être adapté et pour avoir un confort visuel sur la 3D. Ce qui fait que, contrairement à la 3D, a beaucoup fonctionné, on a eu énormément de retombées presse. Là, je cite Paris Match ou John Demolle, le fondateur de John Demolle, qui est au MIP. MIP, c'est le marché international des programmes télé au monde qui a lieu à Cannes chaque année. Et quand on lui avait demandé ce qu'il avait vu de plus fou cette année-là à la télé, c'était ça. Ce qui fait que, contrairement au cinéma traditionnel ou quand vous étiez lié à l'époque au cinéma, les films étaient vendus et étaient en 3D, mais à part pour vous vendre un euro de plus le ticket, vous vous demandiez pourquoi c'était en 3D parce que finalement, la seule 3D qui était sympa, c'était la pub Arribo. Et donc, du coup, nous, c'est exactement ça. Nous, on a joué sur les effets de jaillissement et contrairement aux effets de profondeur, ce sont les vrais termes techniques de la 3D parce que, du coup, c'est tout ce qui va sortir de l'écran et toute l'interaction. Et les montages ont dû être complètement différents et les tournages, les jeux des actrices pour la simple et bonne raison qu'en 2D, normalement, la caméra est voyeur de la scène. En 3D, pour avoir ces effets de jaillissement et d'interaction avec le spectateur, il faut que l'actrice regarde la caméra. Donc, c'est vraiment une réécriture complètement différente. Et comme on aime bien innover, au mois d'octobre, nous avons lancé aussi nos premiers contenus sur Oculus. Donc, pour ceux qui veulent, j'aurai une démo ici qui est là. Pareil, on a rediffusé les premières images au MIP, gros buzz, on les a rediffusées à nouveau sur Paris il n'y a pas très longtemps. Voilà, quelques retours moins presse d'articles. Et donc, du coup, vous arrivez à faire parler de vous par cette innovation-là parce qu'encore une fois, on a fait un contenu qui est plutôt dingue et qui exploite vraiment la technologie. On ne fait pas juste pour faire un buzz, on fait un truc jusqu'au bout et ce qui fait que, du coup, ça fonctionne et quand vous invitez des journalistes à venir ça, ils sont tellement dingues que du coup, ils font tous des articles, même des journaux auxquels on ne pourrait pas forcément penser qu'ils parleraient de Dorcel et pour autant, ils vont le faire. La com par le social. Plusieurs cas. Donc, ça, ce sont les chiffres d'hier. J'espère que ça va augmenter à la fin de la conférence et vous que suivrez tous Dorcel. Donc, principalement, on est sur Twitter et Facebook. Particularité, c'est qu'on n'a pas de community manager. Encore une fois, on ne fait pas les choses à moitié. Et bien sûr, on n'achète pas de fan ou de visibilité. On a une approche qui est totalement différente sur Twitter et sur Facebook. pour vous faire assez simple, c'est que Facebook va être quasiment dédié à l'autopromotion de la marque et à ses contenus et services. Et Twitter va être beaucoup plus large et va parler de tout ce qui va tourner autour du sexe, de la luxure et des interactivités qui sont beaucoup plus sympathiques parce que Twitter est beaucoup plus ouvert que Facebook là-dessus. Particularité de... Alors, on est également présent partout. Alors, sans community manager, vous imaginez bien que c'est un peu impossible de gérer tout ça. donc du coup, ce qu'on fait, c'est que chaque réseau social est adapté pour l'un des services et donc du coup, c'est la personne en charge du service chez nous qui va gérer aussi son réseau social. Par exemple, sur le Tumblr, c'est la personne qui va gérer le club qui va aussi gérer le Tumblr. Et on va être également sur Mercat et Periscope et on a été une des premières marques à utiliser Periscope ce qui fait que on s'est très vite censuré sur Periscope et pourtant, c'était soft. Mais pareil, ça a intéressé les médias. On a fait quelques interviews à l'époque parce que du coup, c'était le début de Periscope et ses contraintes. Réseau social, c'est très pratique et notamment Twitter parce que du coup, vous pouvez jouer l'interaction. Et donc souvent, on sollicite l'avis, on les fait voter les internautes quand on hésite sur des jaquettes, quand on hésite sur des titres et on leur fait vivre un peu ce que moi, j'appelle sur le hashtag inside d'Orcel. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de bureau et la vie d'entreprise finalement de cette activité. Beaucoup de gens sur Facebook pensent par exemple que c'est Marc qui est derrière Facebook. Je vous présente Lola Rêve. Cette photo était mon record de likes sur Facebook et au bout de six mois se fait censurer par Facebook. Donc normalement, on respecte toutes les guidelines de Facebook donc il n'y avait pas de raison ce qui fait que je ne suis pas très content je le tweet et du coup, ça réagit et c'était au même moment où Facebook avait laissé passer une vidéo avec un chat qui se fait brûler où du coup, le chat qui brûle, la vidéo, ça passe très bien et ça, ça ne passe pas donc les internautes à tel point que du coup, ça fait réagir Facebook qui du coup se dit « Ah oui, il y a une erreur, etc. » On va corriger le tir. Le problème quand vous faites censurer c'est que Facebook c'est vraiment à l'école vous faites taper sur les doigts. Là, on s'est retrouvé banni pour 30 jours. Banni pour 30 jours pour ceux qui n'ont jamais vécu sur Facebook c'est formidable surtout quand vous avez une marque c'est que vous ne pouvez rien faire vous ne pouvez rien publier même pas envoyer un message privé même pas supprimer un commentaire par contre, votre page est totalement ouverte. Donc les gens peuvent poster tout ce qu'ils veulent sur votre compte vous ne pouvez rien faire. C'est pas très sympa. Et ce qui fait que pour s'excuser finalement nous avons même eu le droit à la certification de la page parce que mon autre problème avec les réseaux sociaux et c'est pour ça qu'on est présent sur tous même si on ne les utilise pas c'est que vous devez protéger votre marque et votre nom parce que sinon on a beaucoup d'usurpateurs et des usurpateurs qui vont se faire passer pour marques et qui ne sont pas très sympas donc souvent on est obligé d'aller porter plainte mais forcément ça avance difficilement. Et c'est très difficile de faire certifier les comptes. Finalement on a réussi et on est la seule marque de l'industrie au monde à être certifiée sur Facebook et sur Twitter. Et pourquoi on n'a pas de community manager aussi c'est que finalement le ROI est quasi nul sur les réseaux sociaux puisque je ne peux soit publier pas le contenu qui est le plus transformable et que je ne peux pas publier les liens. Donc du coup c'est que de la visibilité et quand vous êtes une entreprise familiale auto-financée créer un poste juste pour finalement faire de la visibilité et qu'un CM s'amuse pour le moment on n'en est pas encore là. Ça viendra peut-être un jour. Le newsjacking Petit cas méga-upload fermeture en 2012 donc ce site avec ce fameux monsieur qui faisait payer les gens et qui pensait que du coup c'était une offre légale et qui n'est pas finançant l'industrie formidable on se dit qu'on va réagir mais on ne va pas réagir à l'effet Pascal-Nègre du producteur on va réagir avec une touche d'humour qu'on aime bien faire et donc comme il y avait beaucoup de porno sur méga-upload c'était finalement de casser les prix sur le site pour dire on est désolé vu que ça vient de fermer un vendredi vous avez passé votre week-end sans porno on ne pouvait pas vous le laisser et donc du coup on le fait là-dessus ce qui amuse en général sur les réseaux sociaux qui a été repris et encore une fois on n'a dépensé rien et pour autant cette opération a été reprise en Grèce début de la crise grecque donc du coup pareil on s'est dit tiens on va essayer de réagir à ça petite idée c'est très simple comme je vous dis qu'on est distribué dans 56 pays on est distribué notamment en Grèce et donc du coup le producteur local on a signé un deal avec lui pour lui dire on va du coup aider la Grèce à notre façon consommer du porno grec donc du coup on a diffusé en France et en Europe cette opération-là ça a plutôt bien marché notre distributeur est ravi parce que du coup son chiffre d'affaires a augmenté il y a eu du coup des retombées presse Nikos avait beaucoup aimé cette blague par exemple et encore une fois ça n'a strictement rien coûté et en plus ça fait plaisir à vos partenaires historiques le Dakar je vous disais qu'on avait des boutiques des dorsales stores on en a une à Nantes et un motard qui s'appelle Hugo Payen qui est plutôt connu dans le milieu de la moto qui fait plusieurs Dakars récupère cette année-là le dossard numéro 69 forcément ça l'amuse et donc du coup il passe à notre boutique pour dire est-ce que je pourrais avoir des t-shirts des autocollants pour mettre son moto on se dit que c'est plutôt cool et donc là du coup on a fait un truc beaucoup plus gros avec lui on l'a financé une partie de son périple parce que finalement il le fait sans sans assistance excusez-moi et du coup ce qui est plutôt sympa c'est que ça amusait toute la presse parce qu'à l'époque où le Dakar on ne va parler quasiment que des morts chaque année en France plus personne ne parle du Dakar et donc du coup c'est une façon amusante pour toutes les émissions de parler de cette opération-là à l'époque on ne demande qu'à en rire qui a fait un spectacle il y avait un sketch de 10 minutes on a un accès sur France 2 sur Marc Dorsal sponsorise le motard numéro 69 quand du coup vous avez votre motard qui est interviewé dans le bivouac en permanence vous avez le logo qui s'affiche et finalement bénéfique énormément aussi pour Hugo Payen parce que comme je vous parlais des calendriers lui c'était devenu un peu la légende sur le Dakar en plus on lui a fourni énormément de goodies donc comme il faisait sans assistance en fait il a utilisé comme moyen de paiement entre guillemets pour rémunérer les mécaniciens à côté pour l'aider en échange de goodies etc au début le Dakar a été un peu affolé le fait que Dorsal vienne faire ça sponsorise donc on n'avait aucune accréditation etc finalement il y a eu tellement de buzz autour de ça qu'ils ont dit l'inverse maintenant finalement on vous donne toutes les accréditations donc on a envoyé Napolina que vous voyez ici à l'arrivée à Lima au Pérou donc elle a passé les deux dernières nuits au bivouac on l'a aussi accompagné d'un garde du corps pour éviter tout problème après qu'un jour dans le désert on ne sait pas trop ce qui peut se passer et ce qui fait que notamment au Pérou c'était le deuxième mot-clé le plus tapé le mois de l'arrivée à Napolina et vous avez énormément de retombées presse en Amérique latine et ce qui ouvre à nouveau d'autres opportunités de business tout début du buzz à l'auquois de la fameuse Nabila on a l'idée de faire une petite parodie Nabila non mais nabila c'est Marc Dorcel je ne sais pas vous me recevez oui je te reçois quand tu veux Nabila tu es là bienvenue chez Marc Dorcel tu es une fille tu n'as pas de shampoing je ne suis pas une fille et en plus j'ai du shampoing tu es une fille tu n'as pas de shampoing c'est comme si je te dis tu es une fille tu n'as pas de cheveux je ne comprends rien c'est quoi cette histoire de cheveux ne t'inquiète pas Nabila ici j'ai du shampoing pour tous les anges l'idée c'est de s'amuser de ce genre de petite opération là comme on a finalement une entreprise médiage et des équipes de prod qui peuvent tourner qui peuvent monter d'une manière très très réactive ce qui fait qu'on a été une des premiers à diffuser ça et la parodie a été énormément reprise notamment dans les médias on a fait un million de vues sur Youtube en une semaine sur cette vidéo là elle a été diffusée sur tout le shampoing post même dans Télématin donc là c'est encore un autre moyen de faire parler de votre marque et d'amuser de déculpabiliser sur tout ça encore une fois ça ne nous a rien coûté fin du monde 21 décembre 2012 la fin du monde par les mayas c'est pareil on se dit tiens il y a quelque chose à faire avec cette actualité là qu'est-ce qu'on peut faire on va faire le J-69 avant la fin du monde et donc du coup 69 choses un peu à faire à découvrir avant que finalement vous décédiez donc je vous inviterai à cocher tout ce que vous avez fait absolument rien coûté ça a mis sur les réseaux sociaux c'est relayé c'est repris par quelques blogs et influenceurs c'est plutôt sympathique pareil sur Pâques je crois que c'était l'année dernière on avait créé un oeuf en chocolat qui n'était pas la forme d'un oeuf d'ailleurs pour Pâques et du coup pour les Parisiens on s'est amusé à faire une chasse aux oeufs dans des rues particulières de Paris donc clairement là ce n'est pas des grosses grosses opérations ça ne nous coûte absolument rien ça nous a amusé en interne de faire ça c'est très sympa pour les équipes de faire des choses en une journée on peut trouver une idée la faire, la concrétiser et la mettre en place et le fait d'être souple et finalement pas avoir des services marketing des com etc où on devrait faire des réunions pour essayer de se mettre d'accord et de faire de la réunion dite on va être beaucoup plus réactif que ça Fraucre qualification des bleus au mondial de 2014 match retour en France les bleus n'avaient apparemment aucune chance de se qualifier mais du coup pareil on se dit tiens il va falloir réagir à cette petite actualité là et avant le début du match je tweet ça si les bleus se qualifient ce soir c'est VOD gratuite toute la nuit donc les premières réactions au début ça va vous risquez pas grand chose parce que de toute façon ils vont perdre c'est un bashing des bleus et puis finalement ils marquent un but un deuxième but il fallait marquer trois buts d'écart pour qu'ils se qualifiaient et alors je ne suis absolument pas fou de ça ça m'a pourri ma nuit d'ailleurs ça c'est autre chose et du coup au deuxième but à la mi-temps j'ai mes équipes qui m'appellent ils me disent oula ça commence à sentir le roussi les sites commencent un peu à ralentir parce que là du coup tout le monde commence à relayer l'information c'était pendant la mi-temps aller dire au bleu qu'en plus de nous faire plaisir pour aller au mondial on aura du porno gratuit toute la nuit donc faites-le ce qui fait qu'ils ont quand même marqué ce fameux troisième but et que du coup finalement tous nos sites internet sont tombés vu l'affluence on a eu un trafic internet multiplié par 25 à l'époque les trafics n'étaient pas en cloud l'hébergement et donc du coup c'était un peu compliqué on pouvait tenir à x3 x4 de la charge x25 clairement ça ne tient pas du coup réactivité on se dit on va créer un mail et donc du coup on le communique tous ceux qui ne peuvent pas voir la VOD envoyez-nous un mail on vous enverra votre VOD gratuite pareil très pratique pour récupérer 35 000 mails en 3 heures il n'y a rien de plus efficace comme l'opération est reprise dans énormément de médias vous avez aussi votre référencement naturel qui bondit on a pris 20% de référencement depuis ce site là puisque du coup c'est repris aussi bien sur des sites comme Europe 1 etc des gros sites avec des fortes audiences donc le SEO c'est très sympa Buzz aussi sorti à l'international pas qu'en France parce que finalement c'est sorti comme l'équipe de France se qualifie au mondial ça fait sauter les sites porno en France donc si on est des pervers dans le monde je suis désolé et ça va être un peu de ma faute petite pensée aussi pour tous ceux qui ne s'étaient pas foutre comme moi et qui voulaient juste se mettre un porno tranquille ce soir là c'était mort parce que tous les sites sont morts on a mis 10 heures avant de récupérer un trafic à peu près normal parce qu'à chaque fois que des articles retombaient les gens revenaient en masse sur les réseaux sociaux du coup pendant le mondial on s'est aussi amusé à quelques petits tweets de ce genre et donc du coup sur le newsjacking il y a une recette qui marche assez bien en général pour moi c'est si je parle d'actualité je rajoute de l'humour et une petite pointe de sexy en général on arrive à en faire un buzz quelques exemples de tweets vraie une de journal avec le dorsel mag et la photo du point il n'y a rien de truqué essayer de réagir au hashtag des traînes vraie carte de la réforme territoriale voilà encore une fois déculpabilisé dédramatisé on peut se moquer de nous-mêmes sans aucun problème sa réaction à Jean-Michel Maire qui pendant un touche pas mon poste dit qu'il veut faire du cinéma et donc du coup forcément on est obligé d'y aller l'arrivée de Kleenex sur Twitter forcément on était aussi un peu obligé de réagir et voilà des fois quand vous voyez des petits mots etc on peut s'amuser sur ce genre de coup dernièrement en mois de septembre on s'amusait avec Julien Leperce comme ça on ne pourrait pas imaginer le lien entre Leperce et Dorcel Julien tweet ça à un moment donné alors comme je ne suis absolument pas ma timeline c'est plutôt des gens qui m'envoient ce genre de tweet en me disant tiens tu aurais peut-être un truc à réagir là-dessus donc effectivement on va essayer de réagir du coup Julien Leperce une citation de Napoléon du coup forcément on est obligé d'y aller et donc voilà la magie de Twitter c'est que du coup finalement des personnes qui avant n'auraient essayé de fuir un peu d'être associées à Dorcel vont plutôt s'amuser et jouer là-dedans et les marques vont aussi beaucoup plus aller avec nous maintenant sur les internautes des fois on des idées et les publie ou on les envoie directement et donc là j'ai deux idées qui étaient plutôt très réussies de leur part problème de la SNCF avec les voix trop courtes ou les quais etc un internaute publie ça donc je récupère très drôle l'internaute est ravi qu'on ait récupéré parce qu'en plus c'est devenu un peu son case aussi à lui je l'ai aussi envoyé à Rocco qui ne vit pas en France qui n'est pas au courant de la polémique mais du coup elle a trouvé ça très drôle donc je transfère la réponse aussi l'internaute qui a fait ça il est ravi d'avoir en plus une réponse de Rocco à l'époque on avait 100 000 fans sur les réseaux sociaux pour autant la publication a été atteinte par 3 millions de personnes donc avec un reach plutôt sympathique quand on sait que Facebook ne va publier qu'à 5% en moyenne la publication c'est un taux qui est plutôt correct avril 2014 Mikado tweet ça Mikado Mikadult pareil je ne la vois pas passer un internaute avait l'idée de faire une créa c'est au même moment où je vous parlais de Pâques et de mon fameux enfant en chocolat qui n'avait pas une forme d'œuf et donc du coup sa créa je la trouve plutôt drôle là je la fais valider quand même à mon service à un de nos cabinets d'avocats pour savoir est-ce qu'on a le droit d'aller là-dedans dans la parodie et ça donnait ça donc au début réaction on s'était tiens comment va réagir Mikado bon finalement ils le mettent tout de suite en RT en favori on se dit c'est plutôt cool bon finalement j'ai appris quand même qu'en interne c'est un peu escaladé et qu'au début ils ont eu un peu de mal à savoir s'il fallait l'assumer et que finalement ils n'ont jamais eu autant de mentions sur les réseaux sociaux qu'avec cette créa et comme c'était très drôle et que ça amusait les gens ils l'ont laissé ils l'ont totalement assumé de leur part donc c'est plutôt cool et après ça a donné lieu à d'autres parodies de ce type ce qui fait que cette année quand ils ont refait une campagne avec des Mikado sur des personnalités j'ai eu la surprise la bonne surprise de découvrir qu'ils avaient fait un Mikado by Marc Dorcel donc là où un an avant ça avait été un peu compliqué pour eux d'être associés là finalement ils l'assument totalement et c'est devenu presque tendance les autres aussi vont communiquer pour nous finalement comme vous devenez une référence donc là vous avez un sketch aussi bien des nuls des inconnus de Groland ou de Mosinor sur Marc Dorcel petite référence pour Groland et les inconnus les CAIRA aussi placement produit souvent on est contacté pour faire du placement produit on refuse toujours de la même manière qu'on dépense zéro en budget média je ne vois pas pourquoi on dépenserait de l'argent pour être cité ou être visible parce qu'il n'y a aucun retour sur investissement là le projet des CAIRA il se trouve qu'on connaît Franck Gastamby qui est l'auteur réalisateur et acteur et donc du coup son film parle autour de la pornographie il nous demande de lui fournir énormément de goodies etc on a plus de 30 citations ou affichage de la marque dans le film donc on est plutôt content ça a été le film le plus vu même à tel point que la Gaumont et beaucoup de notre communication sur le web s'étaient dit ce serait cool de faire la parodie officielle du film donc finalement on ne l'a pas faite mais en tout cas c'est aussi assez marrant de voir l'évolution de ce côté là et comme du coup le film a plutôt marché et été mis en avant plusieurs fois quand ils assurent la promo finalement vous avez votre marque qui s'affiche voilà sur D8 en prime je vous parlais de ça en budget alors on dépense 0€ d'achat de médias mais pour autant on est sollicité énormément et de plus en plus par des agences de communication qui forcément dorsal est un case qui peut amuser beaucoup de créatifs et donc ils viennent nous voir le deal est très simple c'est si c'est pour faire juste de la visibilité on va la faire par nous-mêmes donc ça ne nous intéresse pas apportez-nous soit un nouveau business soit du trafic massif sur un site internet et à ce moment-là ce trafic-là c'est à nous de le convertir mais en tout cas ce n'est pas avec nous vous allez grosso modo gagner de l'argent c'est plutôt pour vous amuser aussi donc plusieurs agences mademoiselle Scarlett qui travaille avec nous sur le Dorcel Store qui a fait plusieurs campagnes liées à l'actualité sur Pâques j'aime beaucoup la Saint-Valentin l'Open Dorcel pendant le Roland-Garros cette année-là une journaliste tweet ce petit effet du coup on lui répond que pour pousser les mêmes cris que Sharapova il vaut mieux utiliser des telles toys ce qui nous donne l'idée de cette campagne donc ça pour prier les codes du web faire un petit pong un peu plutôt rigolo drôle déculpabilisant et que du coup les gens peuvent partager de manière totalement sympathique sans passer pour des gros pervers sur les réseaux sociaux donc voilà quelques réactions de tweets de cette campagne l'agence Rosebif qui nous avait aussi fait quelques créats pour Noël avec Cherpère Noël cette année j'ai été vilaine très vilaine signé Lola et qui avait une autre idée au moment de la censure la fameuse Aubergine Gate d'Instagram donc la forme d'Aubergin était trop explicite pour Facebook Instagram et donc du coup il fallait la censurer et ce qui fait que du coup on a l'idée de jouer avec tous les autres bol cock bol cock bol cock boss cox boss crème boss cox boss cuffs boss cox boss boxer boss boss blood boss uen Donc voilà, l'idée c'est de faire parler de nous, etc., et de s'amuser sur ces censures-là. Et en général, j'aime beaucoup me moquer des GAFA qui ont une moralité qui est finalement supérieure aux lois. C'est eux qui décident ce qui doit être bien ou pas. Petit fail du community manager du ministère des Finances qui retweetent, qui parle de la campagne sur le compte du ministère des Finances. Bon, il l'a effacé entre-temps, donc tout va bien. Autre case dont vous avez peut-être entendu parler en début d'année, sinon on a bien fait le travail. Sans les mains, l'idée c'est à nouveau de parler du piratage des tubes et de parler de ce nouveau service qui était un peu notre Netflix à nous. Donc cette offre complètement disrupteur par rapport à toutes nos offres existantes. Et donc du coup, on a eu l'idée avec l'agence Marcel de lancer sans les mains. L'idée c'était très simple, le site est totalement gratuit à condition que vous laissiez vos doigts appuyés sur les touches ASPL du clavier. Et ce qui fait que vu l'espacement des touches, normalement vous êtes obligés de sacrifier vos deux mains. Donc, combien de temps tenez-vous à regarder un film X sans vos mains ? Ça donne ça. Le buzz de la semaine, eh bien oui, car l'industrie du X a toujours un coup d'avance en ce qui concerne le marketing. C'est le cas de le dire. Salut, c'est Anna. Aujourd'hui, je crois que c'est votre jour de chance. Pour la première fois, Marc Dorcel vous fait pénétrer gratuitement à l'intérieur de son site X illimité. Vous allez pouvoir profiter de plus de 1000 films X pendant une semaine. L'unique condition, c'est que vous gardiez bien sagement vos doigts sur les touches ASLP de votre clavier. Donc, sans aucun achat médian, on est resté 7 heures en top train sur Twitter. Vous le savez, Marc Dorcel a rendu son site complètement illimité à condition qu'on puisse appeler sur les touches ASPL. Du coup, plus de mains pour faire ce qu'on doit faire habituellement. Mais moi, ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai bossé toute la nuit, je vous ai trouvé une solution. Alors, on commence par Marc. Vous appuyez sur le A, le S, le P, le S, le C. On a été très surpris parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait quelques contournements, mais ils ont été énormément nombreux jusqu'à des gens qui développent des applications pour contrer le système. Et à l'arrivée carton total, le trafic du site a été multiplié par 27, le nombre d'abonnés sur le site multiplié par 50, plus de 4 000 mentions sans les mains sur le réseau social Twitter, 7 heures en sujet numéro 1 en France hier. Bref, c'était le carton total au niveau de la promo. Et de toute façon, c'est bien. Donc voilà, deal parfaitement réussi parce que très, très bonne opération, plutôt drôle tellement dans le ton d'Orcel, et qui en plus ramène du business vraiment pour nous. Donc, on est ravis de cette opération-là. Ce qui fait qu'elle a été tellement bonne que nous avons gagné deux lions d'or à Cannes. Donc, c'est un peu les awards. Il y a 19 000 campagnes qui sont mises en compétition à Cannes. Deux lions d'or et un lion d'argent. On a même failli avoir le Grand Prix. On était en compétition avec Volvo pour la campagne pendant le Super Bowl. Donc, à peu près le même niveau de budget. Et finalement, c'est deux femmes dans le jury qui se sont opposées à ce que ce soit le porno qui obtiennent le Grand Prix. On a gagné des Clio Awards le mois dernier à New York. Donc, l'équivalent des Oscars de la pub aux Etats-Unis. Et la semaine prochaine, normalement, dans la stratégie, vous verrez aussi des beaux prix. Donc, ce qui change un peu des historiques hautes d'or pour Dorcel. Marquer les marques, historiquement, toujours un peu compliqué. Là, je vous cite un cas qui avait été une interview du responsable des réseaux sociaux d'SFR. Notamment pendant la Coupe du Monde, j'avais réagi avec le « Et c'est pas fini » de l'SFR. Et donc, du coup, Dorcel avait eu des mentions, dont dans le cas qu'ils ont, c'est « Que faire si Marc Dorcel vous mentionne ? » C'est l'ignorer. Forcément, je suis un peu triste de cette grande histoire d'amour, en plus, avec SFR. Parce qu'en termes de business, c'est un très bon partenaire pour nous. Et c'est là où on voit la réaction différente en fonction des marques. On a Bouygues, SFR, Bouygues, Free et Orange, qui, eux, par contre, réagissent sur le tweet. Et ça a changé aussi chez SFR, parce que maintenant, on est très souvent sollicités pour reproduire leur campagne. Donc, une belle évolution. Julien Dorcel, forcément, le bijoutier qui sponsorise de plus en plus d'émissions sur TF1. On a le droit, chaque année, pendant l'élection de Miss France, à un nombre incalculable de blagues autour de Miss France. Et ça arrive parfois que les gens se trompent entre Julien et Marc. Les marques, maintenant, réagissent de plus en plus, que ce soit du PlayStation, du AlloResto, qui est là avec Sébastien, d'ailleurs, avec CanalSat, avec Bouygues, avec Orange, avec Kia, qui fait même la Kia version Dorcel. La Poste, etc. Donc, voilà. Ce qui, il y a quelques années, a été impossible. Là, sur le web, on peut oser. Et les marques peuvent totalement assumer. Ça reste totalement clean. J'ai fini presque dans les temps. Et, si vous aviez des questions, on a prévu un peu de temps pour ceux qui... Donc, pour les Castilles... Merci. Merci. Bonjour, Charles Le Tournet. Je pilote une boîte qui fait de la lingerie de luxe, qui s'appelle Millésia. Vous avez dit zéro budget. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Vous dépensez un peu d'argent, tout de même. On n'achète pas de médias. Mais vous n'achetez pas de médias, en effet. Quel est le lien entre l'investissement que vous faites en termes de communication et l'évolution du chiffre d'affaires et de sa rentabilité ? Comme on investit quasiment zéro, il est tellement marginal, le peu de communication. Tout ce que je vous ai cité, à part peut-être un sans les mains qui peut coûter, mais encore qui coûte, c'est marginal, mais vraiment marginal. Du coup, le retour sur investissement, il est top. Parce que finalement, votre visibilité, elle est là, votre trafic est là. Et quand vous devez vous combattre face à des Google ou autres qui déréférencent de plus en plus l'industrie adulte, du coup, vous avez besoin d'avoir une marque hyper forte pour que les gens viennent naturellement sur votre trafic. Donc du coup, c'est difficilement mesurable. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas de service et qu'on n'a pas de tout ça. Mais en tout cas, c'est totalement bénéfique sur les activités. En termes d'images, en plus, on ne le fait pas pour rien. Je crois qu'il y avait une question ici et là-haut. Je vais y aller, ici. Vous avez indiqué que vous ne pouvez pas mettre de lien sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et sur Twitter. comment vous gérez vos campagnes de promo ? Alors, Twitter, on peut en faire. Facebook, on n'a pas le droit, parce que les sites sont détectés comme sites adultes et donc, du coup, vous ne pouvez pas publier. Du coup, on ne le fait pas. On ne le mesure pas. D'accord. Ça simplifie le travail. Vous avez indiqué que vous n'aviez pas de community manager. Pour autant, vous communiquez énormément sur les réseaux sociaux. Quel est l'équivalent plein temps en termes de community management réparti sur toutes vos équipes ? Donc, vous, les chefs de produits, etc. Enfin, ça représente combien de jours hommes ? Il est assez faible. Twitter, c'est moi qui vais le tweeter à 100%. Ça doit m'occuper. L'autre avantage, c'est qu'en fait, comme je ne tweete pas de 9h à 18h, c'est aussi pour ça que je ne veux pas de community manager. Je peux tweeter un samedi à 2h du matin, comme n'importe quoi. On le compte beaucoup plus vivant aussi. J'aurais du mal à le mesurer. Ça doit peut-être être 4h, 5h par semaine. C'est tout. Comme je ne suis que mes mentions, je ne suis pas ma timeline. Et que j'ai aussi beaucoup de gens qui m'envoient des informations, beaucoup de news. Soit j'ai des bonnes alertes Google. et une bonne gestion, ce qui fait qu'elle est simplifiée. C'est un peu ma danseuse. C'est mon petit divertissement au travers de toutes mes activités. Il se fait que chez les autres collaborateurs, finalement, c'est assez marginal. Si ça prend une demi-heure par jour, c'est le bout du monde. D'autres questions ? Pour les castings, c'est après, bien sûr. Oui, bonjour. Quel est votre budget goodies ? Parce que ça doit représenter pas mal, finalement, et ça, c'est de la communication. C'est assez faible. Ça doit être moins de 10 000 euros par an. C'est vraiment très faible. Bon, on a peut-être faim, alors. Ah, une dernière ici, je crois. Merci. En fait, moi, j'ai eu l'impression d'assister à une grosse publicité pendant 1h30, et par rapport au... Une heure, ça va. Une heure, excusez-moi. Ça m'a paru un peu long. Et du coup... On vous empêchait de rester, hein. Non, mais... Enfin, vous dites que ça va mal, vous faites 30 millions de CA, vous dites que vous avez quasiment pas de budget, même en achat média, mais finalement, vous dites que vous faites des goodies, vous sponsorisez le Paris-Dakar, vous offrez votre catalogue en entier. Ensuite, vous dites que vous n'êtes pas de CM, et en tant que vice-président, vous faites le CM, donc c'est... Enfin, c'est quand même du CM, même si c'est pas un CM à louer. Mais j'ai l'impression que finalement, vous avez plein de budget, vous faites comme une autre boîte, quoi. Alors, je vais reprendre tous vos trucs. Sur le premier, sur la crise, je vous dis que l'industrie va mal, je vous dis pas forcément que Marc Dorsel va mal, et nous, on s'en sort bien justement, parce que je vous ai parlé de notre stratégie de diversification, donc il ne faut pas confondre l'industrie et finalement une entreprise. Ensuite, sur le budget communication, quand je vous dis qu'on ne parle pas d'achat de médias, on n'en fait pas. Donc oui, on peut avoir un budget goodies, etc. Finalement, sur 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, j'espère que c'est quasiment marginal, ça n'existe pas. Mais sponsoriser le Dakar, c'est de l'achat média ? Non. Ah non, parce que là, vous financez quelqu'un qui part sans assistance vers un Dakar, je vous inviterai à regarder combien coûte la participation à un Dakar. Bon, merci. Bonjour, merci pour la conférence. Vous ne faites pas d'achat média, c'est complètement par choix, ou c'est parce que vous ne trouvez pas forcément de médias qui ont envie de rediffuser ce genre de contenu ? Ça peut être les deux. Il y a très peu de contraintes. Je ne pourrais pas acheter, par exemple, de fans ou de visibilité sur YouTube ou Facebook, etc. Ça, c'est totalement interdit par eux quand je vous parle de leur moralité. Après, rien ne m'empêcherait. Je pourrais totalement m'acheter des pages de pub dans de la presse, de la pub télé, si on en a envie, à certaines heures, etc., en fonction de la réglementation CSA, mais on n'aurait pas de contraintes. Après, c'est plutôt lié au modèle économique où finalement, acheter ce genre de média, le retour sur investissement, il sera assez faible. Et donc, finalement, on va préférer développer la notoriété autrement. Il y a une question là, je crois. Le fait que vous soyez sur 7 ou 8 réseaux sociaux et le fait que ce soit géré par 7 ou 8 personnes différentes, a priori, comment gérez-vous la cohérence de l'ensemble pour chaque campagne ? Est-ce que, voilà, en interne ? Chaque réseau a sa propre communication. Et comme on est déjà une équipe finalement assez réduite, la communication, elle fonctionne très bien. Personne ne se marche sur les plates-bandes. Et comme ce qu'on communique sur le Tumblr n'est pas du tout ce qu'on va communiquer sur le Twitter ou sur le Facebook, donc du coup, ça n'est pas gênant. Et quand il y a des grosses opérations, type sans les mains, où là, effectivement, on va la communiquer sur tous les réseaux, c'est finalement assez large. Mais finalement, le quotidien du Tumblr est complètement décorrélé des autres. Et ce qui fait que ça ne se marche pas du tout sur le pied. Non, non, rien, tout à l'heure, j'ai tiré le fil. D'accord. Salut, j'ai une question également sur le RH. Est-ce que c'est possible de développer un peu ? Vous n'avez pas de RH ? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est vous avez combien de salariés au final dans la boîte ? On est un peu moins d'une cinquantaine. Et du coup, pas de RH, non. On a un DAF qui va gérer les parties. Toute la structure administrative va être externalisée. Mais ce qui fait qu'on n'a finalement que des équipes qui sont soit dédiées au contenu, soit à la vente. Pour optimiser au maximum. Bonjour. Vous avez parlé de chiffre d'affaires. Et je voulais savoir, quelle était la part du web, en fait, dans ce chiffre ? Sur le digital, au total, parce que je vais compter web, VOD, etc., on doit être à 70%. Ça a basculé il y a peut-être 4 ans maintenant, 5 ans. Oui, bonjour. J'avais une question. Quels sont vos critères de recrutement pour vos chefs de produits, du coup ? Le porno ou le digital ? Le digital. On évite de recruter des fans. On veut que les gens restent concentrés. Il faut avoir énormément de distance sur le contenu que vous allez distribuer, voire parce que sinon, vous n'allez pas être le plus efficace possible. Donc, c'est surtout le digital. Et le fan peut être recruté pour gérer de la base de données, entre guillemets, ou du montage, qui vont être très liés au contenu et qui vont vraiment toucher au contenu. Les autres, finalement, doivent avoir cette distance et l'ont, finalement, dans le métier. Bonjour, je suis Xavier Barry, le CTO de la start-up Speak Plus. On fait de l'enseignement de langue. Et j'ai une question par rapport à vos clients. Est-ce que vos clients sont francophones, essentiellement ? Et s'ils sont non francophones, est-ce qu'il y a un problème de barrière de la langue ? Alors, en fonction des productions, il y a plus ou moins de dialogue. Donc, déjà, ça simplifie. Mais, en fait, ça va dépendre. On est connu majoritairement dans les pays francophones. Donc, France, Belgique, Suisse, Canada ou Afrique du Nord, la marque va être très connue. Ensuite, sur les autres, on va être plus connu des connaisseurs de porno et des femmes. Et en fonction du site Internet, on va avoir une clientèle. Par exemple, sur le site d'Orsell Vision, qui est notre site de VOD à l'acte historique, on est à 90% du trafic. Il est français, parce qu'en plus, les prix sont plutôt francophones. Donc, il y a des tarifs élevés. Sur le Dorssell Club, qui est le site d'abonnement et qui est dédié aux fans de la marque exclusivement, lui, on est à plus de 50% du trafic qui vient de l'étranger. Donc, ça dépend vraiment du produit et du service. Mais comme on fait un produit qui est finalement totalement atypique dans notre industrie, il arrive à s'exporter. C'est toute la différence entre le cinéma traditionnel et le cinéma adulte. C'est-à-dire que le blockbuster X américain ne va absolument pas marcher en France. Vous allez faire un four, parce que les critères de beauté, les fantasmes, les pratiques ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre. Et donc, du coup, ça ne va pas plaire. Finalement, vous allez faire plus d'argent sur un petit film amateur que sur le blockbuster US. Et ce n'est pas lié qu'à l'Europe. C'est-à-dire qu'en Allemagne, les films X vont être... C'est costaud. C'est très allemand. Donc, du coup, même si c'est des pays frontaliers, ça dépend vraiment des cultures. Et ce qui fait que, comme nous, on fait un contenu qui est finalement de la niche, sur son côté haut de gamme, on arrive à s'exporter, parce qu'on est les seuls à faire ce type de contenu-là. 12h30, je crois que je dois rendre la salle. Alors, peut-être une dernière question, Justin, je suis juste derrière toi. On a une dernière question, et puis on ira tous déjeuner. Alors, on est ici en bas. Bonjour, merci pour la presse, très intéressant. Je travaille des objets connectés, et le porno a fait émerger le web. En tout cas, c'est ce qui a travaillé le web pendant pas mal d'années. Et l'objet connecté et le porno, c'est un truc qui, aujourd'hui, n'émerge pas. Il y a des mecs qui tentent des trucs sur des plateformes crowdfunding, mais c'est pas... Il y a quelques projets. Le problème, c'est que c'est des produits qui coûtent très cher, et que les budgets qui sont mis sur ce type d'objet-là sont, en général, très faibles. Et il y a encore un côté technologique qui fait peur à beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que c'est quelque chose, vous allez vous introduire un objet, grosso modo. Et donc, du coup, ça peut faire peur à certaines personnes d'avoir quelque chose de technologique ou autre qui est non-maîtrisé, qui est très cher et qui est encore balbutiement. Donc, pour un moment, il n'y a pas vraiment de marché sur les objets connectés. Il y en aura peut-être un qu'on peut relier avec les casques Oculus, où là, du coup, il y a un vrai sens de l'objet. Merci beaucoup pour ces questions et pour vos questions. Je pense qu'on peut encore une fois t'applaudir. Merci. Il est temps d'aller vous restaurer. Vous savez maintenant à peu près retrouver le chemin du resto. On passera du coq à l'âne, sans jeu de mots, cet après-midi, puisqu'on parla de sociologie des algorithmes avec Dominique Cardon à 13h30. Puis on parlera de design avec Elliot J. Stocks. C'est la seule conférence en anglais de toute la conférence. Donc, profitez-en pour améliorer aussi votre niveau d'anglais. qui sera une superbe conférence design. Et puis on se retrouvera, Gislain sera sur la table ronde à 16h, sur la transition digitale. On parlera un peu moins communication et un peu plus comment est-ce qu'une entreprise classique change son business model. Et puis, start-up contest, hackathon, game jam, ça sera la plénière finale. Donc, à tout à l'heure.